... Bonjour, donc, pour ce l'hiver, alors, déjà, merci à Nuit Debout pour l'invitation à venir s'exprimer devant des camarades de lutte, syndiqués ou non syndiqués, peu importe, car tous unis dans la lutte contre la loi du travail et son monde. Nuit Debout, le camarade, il faisait référence, c'est une nouveauté dans le mouvement social, parce que ça permet le rassemblement au même endroit de gens d'horizons différents, de secteurs différents, et donc facilite à ce titre la nécessaire convergence des luttes, dont nous savons tous ici qu'elle est une des clés de notre victoire à venir. Depuis des mois, le Front Social, avec toute sa richesse, rassemblement, action de blocage, occupation des places, réappropriation de débats essentiels pour la société que nous voulons, à redonner un sens au combat collectif contre un système capitaliste destructeur, contre tous les renoncements politiques ou syndicaux à la transformation sociale. L'Europe austéritaire, dans laquelle veulent nous enfermer nos dirigeants, contre la vie du peuple, nous fait subir des violences insupportables. La violence du capital, d'abord, et de son insatiable prédation, et la violence identitaire, raciste, et sa démagogie sans limite. La loi travail a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà plein. Après plusieurs décennies d'une politique qui se fait contre le peuple, les travailleurs et les travailleuses, et en faveur des financiers, des actionnaires, du grand patronat et de leurs profits, en se soumettant à la loi du MEDEF, ce gouvernement qui n'a rien de socialiste, n'a eu de cesse de prendre des mesures antisociales et de provoquer des débats qui visent à diviser le monde du travail dans sa chair. Alors, camarades, le débat sur la déchéance de nationalité et la remise en cause des libertés fondamentales avaient déjà montré la décrépitude morale et politique de ceux et celles qui nous dirigent. Depuis le 9 mars, à l'appel de l'intersyndicale nationale, de la coordination nationale étudiante, des initiateurs et initiatrices de la pétition loi travail non merci, grèves et manifestations se sont succédées. L'occupation des places par les nuits debout dans plus de 200 villes en France, bien qu'hétérogènes, a contribué à mettre sous pression le gouvernement et les parlementaires et à ouvrir des nouveaux espaces de débat et de lutte. L'union syndicale solidaire a pris toute sa place en favorisant inlassablement les convergences. Les militants et les militantes de notre syndicat ont été présents dans les nuits debout, comme dans les initiatives syndicales, comme dans l'appel On bloque tout, et tant encore à ce jour d'ancrer la grève dans les entreprises et les services. Car camarades solidaires a tiré le bilan des derniers mouvements, notamment celui de 2010. Presque une dizaine de journées de grève, massives, espacées de deux semaines, qui se sont soldées par une défaite. Voilà pourquoi nous avons pris nos responsabilités et appelées à la généralisation de grèves reconductibles, et donc à la grève générale. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le rapport de force créé par les secteurs qui sont en reconductible, les transports, j'ai une petite pensée à mes camarades de Sudrail qui appellent à la reconductible depuis presque deux semaines. Les raffineries, les docks, l'énergie, et demain les aéroports ont fait monter d'un cran le bras de fer avec le gouvernement et nous rapprochent de plus en plus du retrait de la loi travail. Et pourtant, que nous ont-ils pas fait ? Mensonges, manipulations, procès en légitimité, criminalisation et répression, les coups pleuvent sur le camp social au fur et à mesure que nous mobilisons nos camarades. À présent, alors que Valls, acculés par nos actions, se retrouvera obligés de rassurer chaque matin le patronat avec une détermination qui s'étiole, les mensonges se transforment en injures, et la répression en condamnation de plus en plus lourde. Solidaires condamnent la réponse sécuritaire du gouvernement vis-à-vis du mouvement social et réaffirment que notre détermination sera toujours plus forte que leur coup de matraque. Nous tous réunis ici, nous connaissons nos responsabilités, nous savons qu'au-delà du simple effet qu'aurait ce retrait, une victoire donnerait à nos luttes la confiance qui a manqué ces dernières années, et la grève est plus jamais nécessaire pour y arriver. Tous les leviers, les nuits debout, les manifestations intergénérationnelles, les grèves, les blocages, doivent continuer à se conjuguer pour faire converger les énergies disponibles, l'immense énergie disponible dans la population. Cette configuration est inédite, elle laisse présager une réappropriation de l'avenir par tous et toutes. C'est le but d'un syndicat de transformation sociale comme l'union syndicale solidaire. Alors les idées cheminent dans les consciences jusqu'au jour où elles ressurgissent, en acte, au moment où on ne s'y attend pas. Nous vivons un de ces moments. L'important est de ne pas laisser retomber ce vent d'espérance et de continuer inlassablement à partager nos convictions et notre détermination avec le plus grand nombre. Dès demain, puis les jours qui suivent, retrouvons-nous nombreux et nombreuses dans la rue, sur nos lieux d'études ou de travail, dans les assemblées populaires, afin de montrer à ce gouvernement de traîtres et de menteurs que la majorité, c'est nous, que la détermination, elle est dans notre camp et que la transformation sociale, c'est nous qui la ferons. Vive la convergence, vive la lutte, nous devons gagner, nous allons gagner ! Sous-titrage ST' 501